Salut les mecs ! Alors j'ai deux types de jours d'entraînement. Il y a les entraînements qui vont être assez sérieux, qui sont vraiment destinés à suivre une certaine logique et à faire progresser. Et il va y avoir des jours plus ou moins de repos, mais où je vais faire des entraînements plutôt fun. Alors la différence c'est quoi ? C'est que mettons je vais avoir mes 3-4 jours par semaine d'entraînement un petit peu intenses, où je fais tous les mouvements de base, les mouvements qui consomment beaucoup d'énergie. Et ça effectivement on ne peut pas en faire beaucoup, sinon on tombe assez rapidement dans le surentraînement. Donc il y a une très bonne intensité et quand même un certain volume dans ces entraînements. Pas tant que ça, mais quand même il faut le ressentir. Et il y a les jours intermédiaires, où là je vais faire des choses plus techniques, plus tranquilles, qui ne consomment pas d'énergie, voire même pas du tout, comme de la souplesse ou des trucs purement techniques. Ça peut être aussi des exercices un petit peu fun, que je n'ai pas l'habitude de faire, des petits exercices d'isolation, des trucs un peu, même limite de bodybuilding, qui sont, voilà, que j'apprécie. C'est des mouvements qui ne sont pas obligatoires pour me faire progresser, mais que j'apprécie de travailler, ou qui peuvent être complémentaires. Et aujourd'hui, c'est justement un jour où je fais un de ces entraînements fun. J'appelle ça les entraînements fun. Et donc je suis dans la forêt, et je vais te montrer un des mouvements que j'aime bien faire quand je vais ici, et qui fait quand même travailler, qui prend pas mal d'énergie, mais que je trouve vraiment éclatant. C'est jeter des troncs et des pierres. Ça, c'est une épreuve qui est au Strongman. Ils balancent les barils, c'est le lancer de keg. Et donc, ils attrapent le keg, ils relèvent en deadlift, et ils le balancent derrière, le plus haut possible. Donc, je ne sais pas si tu as déjà vu, il y a une barrière assez haute, qui doit faire 4-5 mètres, et ils doivent la balancer par au-dessus. C'est des kegs qui pèsent de 25 à 50 kilos, je crois. Et bon, moi, je n'ai pas de keg, donc je vais le faire avec des pierres. Allez, concentration, on loque bien les lombaires, et je me prépare à être explosif, deadlift plutôt en force, et après, accélération. Petit rappel, bien gainer le dos, bien sûr, c'est les lombaires qui vont prendre. Hier, j'ai fait ma séance de deadlift, en plus. Là, je le sens, j'ai beaucoup moins de puissance. Petit rappel technique, ça, c'est un exercice de puissance, c'est une charge légère. La pierre que je jetais, là, elle doit peser 20-25 kilos. Donc, il y a une explosivité à avoir, c'est un travail léger, ce qui veut dire que pour travailler dans ce registre-là, ça va être une rep, toute l'intensité à fond, tempo le plus rapide possible, avec un bon temps de repos entre les deux. C'est comme quand on travaille la détente et les sauts, c'est dans le même esprit. Voilà, si tu veux voir d'autres exercices de ce type, il y en a sur walmart.com, il y a d'autres vidéos, des articles et tout. Donc, clique sur le lien en dessous, va sur le site. J'espère que ça t'a aidé et que tu auras du plaisir à essayer ces exercices. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada